Bienvenue dans le monde enchanté et magique de ceux nous ayant fait des pensées sans compter dans les DLC de Total War Warhammer 2, les Skaven. A travers cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement mais surtout facilement comment jouer avec ou contre nos amis des Surmulots en exploitant leurs forces et faiblesses. Bonjour à toutes et à tous, ici Neo, j'espère que vous allez bien. Et peu m'importe que vous soyez un ferbant fanatique de Sigmar, un admirateur de Slanesh ou vous-même un Skaven, si vous voulez mieux connaître votre adversaire ou vos amis, cette vidéo sur les Skaven est faite pour vous. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais également à rejoindre le reste de la communauté sur Discord et sur Twitch. Tout est en description. Les Skaven sont connus pour être des traîtres, des lâches, se battant en horde mais également des inventeurs de génie. Et ça, que ce soit en termes de balistique ou de création monstrueuse en tout genre. Et tout ça, ça fait partie intégrante de leur style de jeu. Ce qui résulte par le fait que les Skaven possèdent une incroyable diversité tactique vous permettant d'appliquer énormément de stratégies différentes. Leurs points forts sont tout aussi nombreux que eux. Comme je viens de le mentionner, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses différentes d'un point de vue tactique avec les Skaven. Ils possèdent l'une des armées les plus complètes du jeu avec beaucoup de montures, de monstres, de bêtes, d'excellentes tireurs, de l'artillerie, de l'infanterie légère, lourde, remplaçable et même furtive. Bref, ils ont la possibilité d'avoir énormément de types d'unités différentes, ce qui a tendance à les rendre très modulables en bataille afin de répondre à toutes les situations. Leurs armées ont également tendance à être très nombreuses et pas chères, vous permettant véritablement de noyer l'adversaire sous des vagues incessantes de rats mutants existant juste pour gêner vos ennemis pendant que vos monstres, vos tireurs, votre artillerie ou vos mages massacrent le reste de leurs amis. Et en parlant des mages, comment ne pas mentionner leurs deux excellents domaines de magie parmi les trois auxquels ils ont axés ? Je parle bien sûr du domaine de la ruine axé sur les dégâts qui disposent d'ailleurs de l'un des meilleurs sorts du jeu, à savoir le sort de malfoudre, ainsi que le domaine de la peste possédant multivocations et effets visant à réduire l'efficacité de vos ennemis via le poison tout en les détruisant également par les sorts de dégâts. Mais les Skaven ne sont pas absolus, ils ont leurs défauts malgré leur magnifique petite bouille. Déjà, ils sont lâches et ont tendance à fuir pour tout et pour rien, rendant les lignes Skaven très instables face à des adversaires trop puissants ou appliquant des malus de commandement. Leur lâcheté est même caractérisé par une augmentation passive de leur vitesse de déplacement lorsqu'ils fuient, pour vous dire à quel point c'est dans leur nature. Ils sont aussi vulnérables face aux unités larges et à la cavalerie car ils disposent de peu d'options anti-larges très efficaces et encore moins de masse. Alors oui, bien sûr, tuer un ennemi avant qu'il ne vous fonce dessus est une option parfaitement envisageable chez les Skaven. Mais lorsqu'un Skarbrand énervé traverse vos rangs en compagnie de toute une orde massacreur de cornes, que vous vous rendrez compte que vous auriez peut-être aimé avoir quelque chose pour les arrêter de façon un peu plus conventionnelle. Et même si les Skaven possèdent une très grande diversité sur les compositions d'armées, ils n'excellent pas non plus au point de vaincre les meilleures factions sur leur terrain de prédilection. Vous ne vaincrez pas facilement une armée de monstres hommes-lézards en jouant une armée de monstres Skaven. Le seul point où ils sont vraiment forts, c'est sur le tir et là ils sont même capables de rivaliser avec l'Edin, l'Empire et le Grand KT. Enfin, dernier souci des Skaven, c'est le manque d'unités mobiles et de débordements efficaces. Si certaines unités remplissent ce rôle à merveille, tels que les Coureurs Mortels, les Moines de la Peste, les Ralous et les Raogres, ils ne feront pas vraiment le poids face à ces unités de cavalerie qui viendraient les intercepter, ou bien alors ils manqueront un peu de peps lors de leur charge, ce qui résultera un résultat assez mitigé. A partir de ces forces et faiblesses, on va pouvoir mettre en avant des conditions de victoire pour les Skaven, mais également des conditions de défaite. Pour gagner avec les Skaven, deux choses. De un, il va falloir vous adapter aux adversaires que vous allez rencontrer, afin de pouvoir avoir une composition d'armées capables de vaincre leurs forces. Par exemple, face à une armée bretonienne, vous allez prendre de quoi vous occuper de la cavalerie ou des unités volantes, grâce à des unités anti-larges, des Raogres pour renforcer la masse de votre enfanterie, et quelques tireurs spécialisés dans la destruction d'ennemis à distance. Tout ça en ayant idéalement quelques unités efficaces en ligne pour vite nettoyer l'infanterie bretonienne. Face à Dena, vous chercherez soit à les bombarder à distance en détruisant leurs canons ou leurs unités de tir dangereuses, ou alors vous allez jouer des unités de débordement et des invocations pour gêner les tireurs le plus possible, tout ça en prenant bien sûr du perce-armure. De deux, le nombre sera très important pour gêner le plus possible votre ennemi le temps que vos unités prévues pour les atomiser, ou bien la magie, fassent leur travail. On l'a abordé juste avant, le débordement n'est pas forcément quelque chose de très efficace sur eux. Par contre, comme vous serez beaucoup plus nombreux que vos adversaires, il est très facile de déplacer une unité de guerrer des clans dans l'arrière ligne pour bloquer des unités de tir adverse. Et là, par rapport à ça, ils sont très efficaces. Donc ne négligez absolument pas la présence d'une enfanterie nombreuse mais pas chère pour protéger vos unités d'élite et également aller embêter l'ennemi. A côté de ces conditions de victoire, on a bien sûr les conditions de défaite. Il y a là trois principales à prendre en compte si vous voulez vaincre du scaven. La première chose et facile à voir venir, essayez de ne pas perdre trop de temps avec la masse d'ennemis et visez plutôt les troupes dangereuses côté scaven. A choisir entre une vermine au choc ou bien une rateligne, détruisez la rateligne. Ensuite, n'hésitez surtout pas à jouer de la cavalerie ou des monstres face au scaven. Il est très difficile pour un scaven de stopper une charge de cavalier ou de monstre et l'ordinateur n'a pas tendance à renforcer la masse d'une enfanterie avec ses rats ogres. L'utilité des cavaliers et des monstres est double, soit ils vous permettront d'atteindre et de neutraliser des unités dangereuses présentes dans l'arrière ligne scaven, soit de venir faire des charges de dos ou de côté. Et comme le commandement scaven est à la hauteur de leur propreté, subir un moins 6 de commandement pour une attaque de flanc et un moins 14 pour une attaque de dos entraîne irrémédiablement la fuite des rats. Enfin, dernier gros point pour pouvoir ravager efficacement les scaven, c'est de tout simplement vous concentrer sur leur chute de commandement. Et là, plusieurs options s'offrent à vous. Les attaques de flanc ou de dos, comme on l'a juste abordé avant, mais aussi la magie ou des effets de zone en provenance de sorts ou d'objets permettant de réduire ce fameux commandement. La peur et la terreur sont également des éléments clés à prendre en compte si vous vous roulez sur une ligne de scaven de façon efficace et surtout rapide. La peur vient appliquer un malus de commandement de moins 8 aux unités proches, tandis que la terreur provoquera une déroute automatique de l'ennemi si son commandement descend en dessous de 13. Les malus sont bien évidemment cumulables du moment qu'ils ne possèdent pas le même nom, donc profitez-en car un petit 45 de commandement pour acquérir des clans, ça part extrêmement vite. Bon, on a les points forts, les points faibles, les conditions de victoire, les conditions de défaite, bah c'est bien beau, mais concrètement, quelles sont les unités clés des scaven, c'est-à-dire les troupes leur permettant de prendre l'ascendant sur le champ de bataille ? Tout ça, on a déjà pu l'aborder ensemble à travers mon émission Twitch nommée le Neo Talk, une émission au sein de laquelle on parle du jeu vidéo en général, que ce soit au niveau de l'actualité, des présentations de jeux ou de projets qui m'intéressent, qui me tiennent à cœur, des sujets divers et variés, on va dire des Talks en gros, et surtout, bah des guides et des reviews, et ici typiquement, on était sur un guide, comment jouer les scaven qu'on a pu réaliser en live. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Discord ou bien sur Twitch, vous savez que c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis bien longtemps, que j'avais envie de lancer depuis bien longtemps, on l'a lancé ici, première ou deuxième semaine d'octobre, je sais plus, à peu près autour du 10 ou 15, à travers un épisode pilote, où l'on avait parlé des futurs jeux Total War, et de comment l'avenir allait se préparer pour Total War, quel type de jeu, que sous un point de vue historique ou fantasy, allait bien pouvoir arriver. Un sujet qui a d'ailleurs été repris par un autre belge encore plus connu que moi, donc preuve que c'est quelque chose qui intéresse les gens actuellement. Et c'est justement ça, l'esprit du Neo-Talk, parler de plein de choses, que ce soit sur Total War, mais également d'autres jeux comme Claire Obscule Expedition 3, qui est un jeu que j'attends absolument. Donc, dans la suite de cette vidéo, on abordera deux grands sujets, les différentes unités afin que vous puissiez comprendre comment se joue, comment se constituent des armées scaven, et après, des exemples de compositions que je viendrai vous expliquer, de façon à ce que vous compreniez comment on crée des bonnes compositions avec l'excaven, plutôt que juste vous présenter des compos un peu de façon bête et méchante. Le but est d'aller à l'essentiel, on va pas aller aborder les fiches de stats dans les détails, ça ne sert à rien. Maintenant, pour créer une armée scaven, là par rapport à ça, j'ai vraiment une idée, entre guillemets, dans ma tête, pour vous dire comment il va falloir créer des compositions d'armées. J'aime bien considérer qu'il y a trois grands types d'unités dans une armée sur Total War Warhammer 3. On a les unités qui vont être plutôt axées sur les unités clés, des unités qui vont donc être là pour vous faire gagner, c'est eux qui vont vous faire gagner les batailles. En gros, c'est vraiment ces unités-là qui vont être capables de vous faire gagner les batailles à elles seules, en notre énorme guillemets, parce qu'elles vont faire énormément de dégâts, elles vont être capables d'infliger des choses qui vont vous permettre de gagner. Ce sont les unités clés. Le deuxième élément, ce sont les unités de type support. Ce sont des unités qui vont être là exclusivement pour aider les unités clés à fonctionner. Ça va être pour les protéger, ça va être pour pouvoir amplifier leur efficacité, ça va être pour surtout les aider, surtout les protéger. Mais voilà, ça va être sur des catégories de ce genre-là. Bon, voilà, chez les scaven, par exemple, ce sont les esclaves. Les esclaves, c'est une unité de merde, mais il va être juste là pour faire un tampon, pour supporter la ligne du front, pour supporter votre artillerie scaven, pour qu'elle fasse un maximum de dégâts, avant que tout le monde ne soit mort et que l'artillerie soit complètement rattrapée et éliminée. Le troisième type d'unité qui va composer des armées dans Total War, ce sont les unités autres, les unités auxiliaires. Ce vont soit venir vous rajouter des conditions de victoire supplémentaires en plus, donc des conditions vraiment annexes, en plus de celles des unités clés, ou bien venir vous contrer, venir vous permettre de vous adapter aux compositions ennemies ou encore renforcer vos armées, etc. Moi, j'ai bien vraiment considéré qu'il y a ces trois éléments-là à prendre en compte quand on construit une armée, plutôt que juste mettre quelques unités de support et que des unités de tir parce qu'on sait que c'est pété. À partir d'un moment, ça va avoir des limites, soit parce que vous jouez en PVP et que vous allez tomber contre des bons joueurs et qu'ils savent construire des armées, soit vous allez jouer en bataille d'orballe, en campagne, et vous allez vous tomber face à des armées qui vont être plus fortes sur le tir, plus fortes sur les monstres que votre armée, et vous allez vous retrouver complètement à l'ouest parce que vous n'aurez pas des éléments qui permettraient de renforcer vos armées ou bien de neutraliser des points faibles de votre armée qui sont présentes dans l'armée ennemie. Donc, par exemple, vous avez une armée de large, en face, il y a beaucoup d'unités anti-larges, vous n'avez rien pour pouvoir les aider à éliminer rapidement ces unités anti-larges avant qu'elles ne détruisent vos propres unités, ça va être perdu. Vraiment, c'est purement ça. Et vraiment, ça s'applique pour absolument tous les types d'armées, que ce soit les elfes, l'empire, les nains, l'escaven, le grand KT, et même si les compositions en multijoueur sont complètement différentes parce qu'il y a un peu des métas et des systèmes de ce genre, ça fonctionne également pour construire les compositions en multijoueur qui fonctionneront contre les trois quarts des joueurs en multijoueur parce qu'ils ne savent tout simplement pas faire des armées. Donc vraiment, c'est une logique qui est assez intéressante à avoir si jamais vous voulez progresser dans le jeu en termes d'efficacité, vous voulez juste comprendre comment bien faire des armées, c'est quelque chose qui est très facile à prendre en compte parce qu'il suffit juste de connaître l'efficacité de vos unités et le rôle dans lequel elles peuvent être intégrées. Donc vraiment, voilà. On va commencer par les unités clés qui ont pour but, je le rappelle, de faire gagner. Les scavennes en ont plusieurs. On retrouve principalement côté scavennes deux types d'unités, les unités de tir et les unités monstrueuses. Dans toutes vos armées scavennes, vous allez avoir au moins soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Parce que les unités de tir peuvent devenir des unités auxiliaires venant renforcer vos compositions d'armées lorsque vous allez jouer par exemple des armées basées sur le monstre. Et vice-versa, les monstres peuvent être très utiles dans des armées avec des tireurs pour dire de pouvoir faire des blobs, de pouvoir créer une menace ou de tout simplement aller neutraliser des menaces ennemies. Ça fonctionne dans les deux sens. Ces unités-là, soit vous allez prendre l'un, les autres vont avoir une autre utilité, soit vous allez prendre l'autre, les autres vont avoir une utilité. Je vais prendre un exemple. Ici, par exemple, vous avez tout ce qui est lance-feu, malflamme, des jazels à matepierre, etc. Vous allez faire une composition basée sur des raogres mutants. Vous allez faire quatre raogres mutants dans votre armée. Dommage, en face, vous avez des dragues de fer à torpillatrol. C'est justement le fait que vous aurez pris des jazels, des mortis à globes ou des catapultes de la peste qui vont vous permettre de neutraliser ces dragues de fer et donc de sauvegarder vos raogres mutants. C'est aussi simple que ça. Il y a donc deux types d'unités clés chez l'escavel, les unités de tir. On a des unités plutôt à courte portée, donc les lances-feu à flamme, les goulbadiers avant empoisonnés et les bombardiers à sphère de mort, qui ont vraiment des portées extrêmement courtes. Ici, on voit 80, 85. Ce sont des portées qui sont vraiment misérables. N'importe quel tireur lambda de type archer ou arbalétrier aura une meilleure portée, ce qui va les rendre très vulnérables face à ce genre d'unités. En plus, ça n'a pas énormément de points de vie. Mais ces unités sont capables de faire des dégâts colossaux si jamais vous réussissez à les faire fonctionner. Parce que vous aurez mis des unités qui vont permettre de faire des blobs devant, parce que vous aurez permis de faire des jolies petites formations qui vont permettre de vous infiltrer, de balancer des petites bombes dans le dos des ennemis ou de cracher du feu sur vos ennemis. Donc, ce sont des unités qui sont plutôt des conditions de victoire à courte portée, mais complètement dévastatrices, capables même en une seule salve de faire d'énormes dégâts sur des unités avec beaucoup d'armure, beaucoup de résistance. Genre, les bombardiers à sphère de mort, vous mettez une salve contre des brisphères, les brisphères ont perdu les trois quarts de leur point de vie. C'est vraiment aussi puissant que ça. Les autres types d'unités de tir qui sont cette fois-ci à plus longue distance, c'est tout ce qui est mortier à globe toxique, les mitrailleuses à rattling et les giselles à malpierre, auxquelles on peut venir ajouter les catapultes de la paix si vous n'avez pas les DLC, parce que, entre guillemets, ça fait un peu le même rôle. Ce sont des unités qui vont être là plus pour pouvoir vraiment faire des dégâts à longue distance. Ça, c'est du classique. À côté, on a bien sûr les unités monstrueuses, les horreurs de la portée, les raogres mutants et l'abomination de Malfos. L'abomination de Malfos, si vous n'avez pas le DLC du clan Mulder, j'aurais tendance à l'enlever parce que c'est une unité qui a beaucoup d'utilité mais qui coûte extrêmement cher, donc c'est difficile d'en avoir plusieurs dans une armée. Donc vraiment, ça va être plutôt des unités qui soit vous allez partir en doom stack, soit elles vont très très bien fonctionner avec les raogres mutants, les horreurs de la portée parce que vous avez le DLC et que donc vous allez pouvoir faire quelque chose qui roule sur l'ennemi. Mais ça, voilà. Si jamais vous n'avez pas le DLC du clan Mulder, pour le coup, l'abomination de Malfos, j'aurais tendance à la retirer pour les mettre dans les unités plutôt auxiliaires. On a donc les horreurs de portée qui vont être plutôt des unités qui vont pouvoir se déplacer rapidement et être un peu plus spadassins. On a les raogres mutants qui vont foutre le zbul en mêlée et les abominations de Malfos qui vont en même temps que foutre le zbul et pouvoir tuer des ennemis larges en 1v1 vont pouvoir également tanker pas mal et vraiment prendre énormément de focus pour pouvoir aider vos unités et avoir plusieurs raogres, plusieurs abominations de Malfos, plusieurs horreurs de la portée peut devenir une condition de victoire à part entière si vous faites des compositions autour des chefs de maître de meute Skaven qui vont avoir des bons bonus pour pouvoir les améliorer, qui vont deux zones avec le collier de choc qui vont avoir des horreurs de la portée et surtout, la capacité chassée avec la meute qui va venir les régénérer. Les raogres mutants n'ont pas de régénération de base, les autres, oui, mais ça va vraiment venir renforcer leur survivabilité au contact. En gros, à côté de ça, on a des unités type support comme je vous l'ai dit et là, c'est facile à deviner. Vous allez vraiment avoir tout ce qui est enfanterie Skaven. Donc, les Skaven Escaves, les Skaven Alence qui ont des coups complètement dérisoires. 125, 300, si ce sont des prix multijoueurs, regardez, juste l'unité de maraudeur de corne, c'est 400. C'est vraiment des unités qui vont être très nombreuses, qui vont être vraiment là que pour prendre des coups. C'est vraiment, ils vont se faire bolosser dans tous les sens, ils vont vraiment se faire casser la gueule et ils vont juste servir à ça ainsi qu'un peu protéger à droite à gauche les unités, donc vraiment tout ce qui est Skaven Esclaves, les guerriers des clans, les guerriers des clans à bouclier qui vont permettre de tanker un peu plus contre les tireurs et les vermines de choc et les vermines de choc à albarde qui, malgré leurs coups, malgré leur bonne armure et quand même une bonne résistance en général, c'est pas parce que vous avez 6 vermines de choc à albarde dans votre armée ou 6 vermines de choc à épée et bouclier que vous allez pouvoir vaincre une ligne de nain. Absolument pas. Et c'est pas pour ça non plus que vous allez pouvoir prendre l'avantage contre n'importe quelle autre unité d'infanterie du jeu. C'est vraiment pas là pour ça, c'est vraiment pour apporter une amélioration des guerriers des clans pour pouvoir résister un peu plus longtemps en mêlée que ce soit via l'armure ou via des meilleures statistiques de défense en mêlée et on a quand même que 10 points en plus. Ça va vraiment être purement ça. Pour information, c'est à peu près l'équivalent d'un guerrier du chaos en termes de statistiques mais pour les scaven vous n'aurez pas forcément mieux du tout. Vous pouvez les améliorer via des armes de compétence et via d'autres choses mais c'est pas sur ça que vous devez compter pour gagner. Là où les guerriers du chaos, vous prenez les guerriers du chaos à armes lourdes, ils vont absolument tout découper en face. Là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne vraiment pas. J'ai également rajouté à ça les scavenes d'esclaves frondeurs qui peuvent gratouiller des ennemis mais qui, bon, c'est des scavenes d'esclaves, c'est vraiment là pour prendre des coups à la place de certaines de vos unités ainsi que les raogres que j'ai aussi mis dans les unités auxiliaires parce que les raogres ça va être une unité qui va être purement là pour intercepter des unités de cavalerie par exemple. Les raogres, il y a de la cavalerie en face qui veut bien menacer vos unités type tireurs, des globadiers, de l'artillerie. Eux, ils vont venir foncer sur la cavalerie et ils vont permettre de les stopper net et précis. C'est leur seule utilité. Ils n'en gagneront jamais contre la cavalerie mais grâce au fiscalisé intercepté vous allez pouvoir retourner vos unités, vous allez pouvoir peut-être faire avenir des renforts et vous allez donc pouvoir faire éliminer la cavalerie grâce à leur intervention. C'est purement ça. Le dernier type d'unité comme je vous l'ai dit ce sont les unités que je contière comme les autres ou les unités auxiliaires qui ont donc soit comme intérêt à rajouter une condition de victoire soit à contrer l'adversaire. Dans ces unités, on retrouve tout le reste. Vraiment, on retrouve tout le reste. Ça va aller des unités mobiles un peu fragiles à des unités mobiles un peu moins fragiles mais qui sont un peu difficiles à faire fonctionner tout seul à des unités de contournement bref, le reste. Ce sont des unités sur qui on peut baser quelques compositions d'armées qui peuvent être intéressantes qui ne peuvent pas fonctionner mais à peu près dans une vingtaine de pourcent des cas là où quand vous allez jouer des unités clés c'est vraiment 80% de vos compositions qui vont se baser soit sur des unités de tir soit sur des monstres soit les deux. Donc 80% de vos armées seront constituées soit de monstres soit de tireurs là où ces unités-là vont plutôt être des unités qui vont arriver de temps en temps dans des conditions pas bien particulières pour vous rajouter des conditions de victoire pour pouvoir aider à aller embêter l'adversaire à faire des contournements et ce genre de choses. Là on va retrouver donc plusieurs types d'unités. On a les foreuses à malpierre qui sont complètement à part. Les foreuses à malpierre ont comme intérêt de pouvoir soit de faire des trous dans les murs. Génial ! Mais sinon leur grand intérêt c'est de pouvoir faire stopper les adversaires de vraiment pouvoir faire stopper les adversaires au sol pendant 13 secondes mais surtout de faire d'énormes dégâts contre des unités qui sont peu nombreuses donc type infanterie monstrueuse de la cavalerie voire même des seigneurs des héros et des monstres. Ils vont être très efficaces pour faire des dégâts contre ça mais alors ce sera à mélanger avec des guerres et des clans et autres parce que sinon ils vont se faire complètement démonter. Ils ont vraiment zéro statistique défensive ils ont peu de points de vie donc vraiment si vous les laissez au contact ça va être très compliqué pour eux de survivre. Par contre si vous venez les mélanger à une autre unité ils vont être capables de faire quand même un sacré paquet de dégâts et c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué de créer des compositions d'armée sur ce genre d'unité parce que ce sont beaucoup d'unités comme ça qui peuvent avoir leur petite utilité à un moment mais qui si vous vous bassez que sur ça ça va être compliqué pour gagner. Vraiment ça va être compliqué parce qu'à chaque fois il y a un petit twist qui fait que en fait au final si vous ne jouez qu'avec ça ça va être dur. Vraiment ça c'est un très bon exemple. A côté de ça on a des unités plutôt typées enfanterie là on en a de deux sortes des unités de seconde ligne donc ce sont des unités qui viendront après que votre ligne de front principale composée de guerrier des clans ou de vermine de choc aura frappé vraiment pour pouvoir venir enfoncer le clou quelque part pour pouvoir venir éliminer des unités qui sont peut-être un peu plus dangereuses ou justement viser des endroits qui sont plus fragiles pour pouvoir essayer de prendre l'ascendant sur ces points là pour ensuite pouvoir venir déborder sur d'autres points. On va donc retrouver dans ces unités de débordement de débordement de seconde ligne pardon des unités de moine de la peste et de moine encenseur de la peste qui peuvent aussi contourner légèrement les ennemis mais qui manquent un peu de mobilité quand même. Ce sont des unités que je vous dis de seconde ligne et vraiment pas utilisées pour une ligne principale parce qu'elles manquent énormément d'armure elles n'ont que 10 d'armure compensées par 15% de résistance physique que ce soit pour l'un ou pour l'autre mais c'est vraiment très difficile de les faire fonctionner dans d'autres considérations que de la seconde ligne de faire abattre sur les bords de l'ennemi ça ne va jamais pouvoir s'infiltrer facilement dans une arrière ligne ici pour les moines de la peste on sera plutôt sur une unité avec un gros bonus anti-enfanterie qui va venir vraiment rajouter énormément de dégâts en mêlée contre les unités sans armure là où les moines de la peste ça va être à la fois pour appliquer le contaminé venant diminuer de 10 le commandement mais surtout d'amener des gros gros dégâts perce-armure à votre ligne de front en leur donnant un sacré sacré peps elles sont capables de faire vraiment énormément de dégâts sur les unités c'est vraiment très efficace mais en 1v1 pur ça perdra dans la majorité du temps ou en tout cas ça prendra beaucoup trop de dégâts pour continuer à les rentabiliser par la suite vraiment si vous les mettez en 1v1 ça fonctionnera mais c'est pas les utilisés à leur plein escient à côté de ça à côté de ces unités de seconde ligne on a des unités de contournement on a des triades des chines des coureurs mortels et tout ce qui est coureurs nocturnes coureurs d'égout ras loups et ras ogres ce sont des unités qui vont être là pour pouvoir attaquer l'arrière de la ligne adverse ou pour pouvoir vraiment essayer d'emmerder le plus possible les ennemis sur des endroits où ils risquent d'être dangereux par exemple vous êtes face à des joueurs ayant beaucoup de canons d'artillerie comme on en parlait un peu plus tôt vous allez par exemple utiliser des coureurs mortels des triades des chines des coureurs nocturnes des coureurs d'égout ou des ras loups ou des ras ogres pour pouvoir vraiment aller les embêter essayer de prendre l'agro essayer de les faire tomber ou au moins de les embêter le temps que vos unités à vous puissent venir atteindre la ligne de front puissent commencer à faire leur travail de gros dégâts les coureurs mortels et les triades des chines peuvent aussi fonctionner en unité de second ligne mais manquent cruellement de points de vie ce qui leur est assez difficile à utiliser à ce niveau là mais comme elles ont la tribu stalker qui leur permet de se déplacer un peu comme elles veulent sur la carte vu qu'elles sont invisibles c'est assez facile de les utiliser pour venir attaquer par exemple des canons des tireurs et autres d'une ligne adverse ils coûtent assez cher pour une efficacité moindre c'est possible de les utiliser dans des compos mais ça reste quand même relativement compliqué dans une majorité des cas les coureurs nocturnes et les coureurs dégout soit ça va être aussi pour emmerder les unités de tir qui vont être à l'arrière soit pour pouvoir appliquer des debuffs avec un moins 15 de dégâts apportés par les coureurs dégout à poison qui va vraiment être très utile pour pouvoir tenir votre lit plus longtemps parce qu'ils feront les ennemis feront 15% de dégâts en moins mais aussi pour pouvoir venir gratter emmerder et faire du dégât sur des unités de tir qui ne disposent pas de trop d'armure ou de trop de résistance aux projectiles pour pouvoir tenter d'aider vos propres unités de tir c'est vraiment un petit délire comme ça c'est attirer l'attention emmerder l'ennemi pour que si jamais il les laisse tranquille il prenne beaucoup trop de dégâts et que donc du coup son unité soit inutile parce qu'elle a pris beaucoup trop de dégâts à cause de ses unités pourri là soit qu'il vient tout simplement vider son stock de munitions et que donc vous puissiez faire ce que vous voulez les triades et chines qui ont de la cavalerie ça passe les triades et chines le problème c'est que t'as vraiment très très peu de points de vie ils vont faire des dégâts mais ils risquent de mourir beaucoup trop vite enfin c'est ça le problème c'est toujours ça le problème avec tout ce qui est coureur mortel triade et chines c'est que ça va par exemple tu vas le combo tu vas combo ça avec des raloux ou avec des raogres qui vont peut-être prendre la première charge ou qui vont venir intercepter qui vont venir essayer de t'aider et là ça va être le combo des deux qui vont permettre de gagner avec des triades et chines parce que elles ont des bons dégâts c'est indéniable elles ont de très bons dégâts elles ont de très bonnes utilités mais ça manque quand même de résistance et de points de vie les rendant très fragiles face à de la à de la cavalerie par exemple bon les raloux raogres unité de contournement ou qui peuvent intercepter qui peuvent aller essayer d'aller chercher embêter les tireurs une utilisation très simple sur lesquelles les raloux sont extrêmement efficaces vraiment vous affrontez des nains en campagne même dans des parties peut-être un peu plus avancées dans des armées où il y a moins de budget vous mettez des raloux extrêmement utiles en amélioration des raloux moi j'aime bien les ratasphères qui sont un peu plus solides qui sont quand même un peu plus un peu plus puissantes mine de rien et surtout qu'ils sont disponibles ah non j'allais dire qu'ils sont disponibles dans le jeu de base mais c'est les moins faire d'âle non ça c'est dans le DLC aussi mais voilà qui peuvent aussi avoir une certaine utilité si vous n'avez pas le DLC du clan Mulder et que vous avez le DLC d'Ikit vous pouvez utiliser des ratasphères à la place des raloux c'est un peu plus cher mais c'est aussi assez efficace à ce niveau là mais voilà vous affronter encore une fois vous affronter une unité de cavalerie la cavalerie va complètement les démonter et si vous les laissez un peu trop longtemps en mêlée ça aura tendance aussi à avoir un peu de mal surtout quand vous commencez à avoir des unités perces armures en face parce que tous les bonus sont associés à du gain d'armure lorsque vous êtes en mêlée à augmenter votre taux d'armure donc c'est vraiment si vous faites intercepter par des unités avec de l'anti-large et du perce-armure ces unités fondent comme neige au soleil mais vraiment même utilité que des raloux même utilité que des rat ogres vous mettez ça par contre contre de l'infanterie de tir contre des tireurs ils vont les nettoyer en quelques instants seulement et enfin l'arbre infernale ça va être un peu la même utilité sauf que vous allez pouvoir la faire balader un peu à droite et à gauche je l'ai mis dans ça plutôt que dans des unités clés parce que je trouve que c'est assez difficile à faire fonctionner il faut beaucoup beaucoup les micro gérer vu qu'elles ont un poule de point de vie assez bas ça reste un char ça reste une machine de guerre donc c'est assez difficile de les faire fonctionner quand vous n'êtes pas H24 dessus pour pouvoir essayer de les aider donc je l'ai mis plutôt là-dedans parce que ça peut avoir une utilité pour pouvoir aller chercher des unités de tir pour pouvoir emmerder la ligne arrière et demi notamment quand vous n'avez pas les DLC ça peut être très très utile mais il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent qui peuvent un petit peu nuire à son efficacité qui demande beaucoup trop de gestion de votre part donc j'ai préféré la mettre là-dedans parce que je trouve que c'est difficile de la faire fonctionner pour la majorité des gens les joueurs professionnels en cas mal parce qu'il est compliqué dans tous les sens quand vous êtes comme moi et que vous êtes un peu plus chill en mode ouais bon je fais des composants tranquilles et que je veux juste que mes compositions soient variées voilà au lieu par exemple d'avoir une horreur de la portée vous pouvez très bien mettre une roue infernale ou si vous n'avez pas les DLC vous mettez une roue infernale pour dire de pouvoir pour essayer d'embêter les tireurs ennemis ça va bien fonctionner à ce niveau là pour les unités de renom la seule que je mentionnerai parce que je trouve que c'est vraiment la seule qui est intéressante c'est une mortier avalanche mortier à sphère de mort ça fait le taft d'à peu près 5 unités 5 unités clés en une c'est mortel c'est la meilleure unité de renom que vous puissiez mettre dans une armée si vous voulez une armée pas chère qui va vraiment se jouer que sur 2-3 unités clés pour pouvoir dire de faire un tampon vraiment une armée secondaire pour mentir à mortier avalanche mortier à sphère de mort vous allez pouvoir faire ce que vous voulez contre n'importe quoi ou juste vous êtes dans une bataille de cité il y a une grosse armée qui arrive vous voulez faire un maximum de pertes à l'ennemi voire gagner la bataille vous recrutez un seigneur vous recrutez cette unité de renom et hop vous êtes sûr à 200% que cette unité va faire des ravages sur l'ennemi c'est vraiment ultra puissant oui mais ça va les tuer des deux côtés si tu joues bien t'as quand même moyen de faire un peu moins de dégâts sur tes propres unités donc ça t'as vraiment des trucs comme ça qui sont bons dans ma façon de fonctionner avec les héros et les seigneurs j'aime bien les mettre selon les mettre selon trois catégories également je catégorise énormément je trouve que ça permet de pas mal ordonner la chose et de permettre de faciliter la compréhension donc on a des mages le nom tombe sous le sens on a des unités plutôt guerrières qui vont être capables de soit être très bon spadassin soit être de bonnes unités qui est capable de bien se débrouiller en mêlée et on a les unités de support donc ce sont des unités qui vont être là plutôt pour renforcer des unités alliées que ce soit par leur ordre de compétence on l'abordera un peu moins mais ça fait partie de cette catégorie selon la campagne mais donc l'arbre de compétence ou bien par les capacités qu'ils ont à leur disposition et bien souvent tous les héros et tous les seigneurs du jeu rentrent au moins dans une, deux à trois catégories de ce joueur-là on va commencer avec les seigneurs les seigneurs qui sont plutôt axés sur les capacités guerrières on retrouve donc les seigneurs de guerre on retrouve Tretch la queue qui fatille les experts assassins le maître assassin snitch et quick quick coupe tête il y en a qui vont être plutôt efficaces en mêlée vraiment en mêlée ça va s'arrêter là ce sont juste des bons guerriers on a les seigneurs de guerre c'est ça Tretch la queue qui frétille c'est ça quick c'est un peu ça quick ils se débrouillent aussi bien en mêlée que contre les masses que contre les seigneurs donc voilà mais ça va un peu s'arrêter là à ce niveau-là on a quelques bonus qui peuvent être apportés deux zones pour pouvoir renforcer nos différentes compositions mais vraiment ce sont principalement des guerriers c'est vraiment des gros bourrins qui sont juste là pour taper ou se faire taper dessus quick peut également rentrer dans une catégorie de spadassin tout comme le maître assassin snitch qui va être très très efficace pour tuer des unités non montées et pas trop lourdes mais qui manque cruellement de points de vie d'armure si jamais vous commencez à affronter des unités un petit peu avec des attaques magiques etc il va se faire découper en deux mais qui est quand même assez efficace en moyenne pour pouvoir assassiner un peu tout et n'importe quoi tout comme les experts assassins même si les experts assassins très sincèrement ça pue c'est vraiment de la merde on a ensuite les unités plutôt axé support on va donc se retrouver avec typiquement le seigneur scroll ou trott le galeux et là souvent là je vais mettre directement mage et support ensemble parce que souvent ça va être les deux vu que les mages scaven ont tous des attributs leur permettant de supporter des lignes on va commencer par les mages support on a le prophet gris qui peut être monté sur cloche pour pouvoir apporter des bonus de commandement pour rajouter des sorts supplémentaires il va pouvoir supporter à travers leur domaine de magie que ce soit la peste scaven ou la ruine scaven pour pouvoir venir renforcer la frontlane avec le flot de vermine ou bien débuff les ennemis avec une infecte bénédiction ou bien tout simplement mettre de la malfoudre de la frénèse immortelle pour pouvoir améliorer les capacités des unités qui sont présentes sur la carte ou en tout cas dans des zones de la carte tout ça avec la colche hurlante on va avoir le seigneur scroll qui va être capable de mettre de bons malus via son domaine de magie il va également avoir le rat de pestilence qui va venir diminuer les capacités de mêlée des adversaires tout en ayant le contaminé qui va venir encore emmerder son monde et qui va vraiment venir encore diminuer l'efficacité générale d'une ligne adverse en favorisant leur fuite en un certain point il reste plus mage mage support que vraiment guerrier même si ça reste un moine en sorceur de la peste dans l'idée donc il va faire de bons dégâts mais il est vraiment extrêmement fragile donc je n'aime pas trop le mettre dans la catégorie guerrier pur et dur il va être plutôt là en assistance pour pouvoir faire des dégâts dans un certain point contre des unités voilà un capitaine ou une histoire comme ça pour pouvoir essayer de vaincre plus facilement ces unités que purement et simplement venir se battre en mêlée et foutre un zbeul il risque de prendre très cher très rapidement et enfin là on est plutôt sur un support guerrier on a Trott le Galeux il va être capable de bien se démerder en tant que guerrier mais il n'est pas non plus exceptionnel ce qui va le rendre surtout très intéressant ce sont ses capacités permettant de renforcer des unités monstrueuses du clan Mulder telles que son rémoulé qui va venir apporter un énorme soin sur une unité tout en leur donnant un bonus de commandement et d'attaque en mêlée son maître des meutes c'est une invocation mais il y a aussi le seigneur de meutes qui a rajouté des bonus de défense et de commandement en plus des différentes capacités qu'on peut avoir au sein de la campagne qui nous permet encore de les renforcer il a également un très très bon bonus contre les unités larges 16 via son tueur de choses qui peut réellement faire passer une unité de raogre un peu nullos en une unité qui va vous découper des unités larges vraiment c'est assez marrant de venir appliquer ce bonus à une horde de raogres qui foncent peut-être contre eux-mêmes des chevaliers de sang parce que ouais ils vont prendre des dégâts mais ils vont bien 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 vendre leur peau très sincèrement c'est assez marrant à voir mais voilà d'un point de vue général c'est un guerrier support qui ne fonctionne pas à 100% très bien en tant que guerrier il y aura un peu de mal mais qui sera plutôt un support donc de monstres et enfin on a les unités ultimes les seigneurs ultimes pour nos chers scaven on a les technomètres et ils quittent qui bon qui sont juste complètement pétés qui sont capables de lancer des sorts dans la catégorie du domaine de la ruine donc avoir des buffs avoir des sorts de dégâts ultra efficaces ils peuvent avoir des ratasphères ou des roues infernales leur donnant une mobilité folle et des dégâts juste fous une unité donc ils peuvent aller absolument partout ils ont les orbes d'airain que ce sont accompagnés en bataille qui permet complètement de faire tomber en boucle et donc d'immobiliser pendant 13 secondes n'importe quelle unité un peu dangereuse même des unités de cavalerie qui ont tendance à certaines d'entre elles ont tendance à se faire bloquer par l'orbe d'airain et son effet un petit peu de clac clac maintenant ça fait tomber des unités et ça peut vraiment être très très efficace et comme en plus les unités ont tendance à continuer à avancer et à se retrouver donc au centre de ce sort vous mettez un sort de malfoudre sur l'orbe d'airain ça fait des dégâts juste fous et en plus de ça vous avez des poudres supplémentaires vous avez des capacités de support guerriers via la ratasphère la roue infernale et plus regardez bonus sentimenterie de 25 avec une bonne armure etc des sorts avec la magie et en plus de ça un côté support apporté par la poudre supplémentaire l'odeur de la peste et les différentes sorts que vous allez avoir à votre disposition par ici et Iquitte c'est la même chose mais au mieux il est complètement fumé le petit Iquitte avec un orbe des tempêtes qui est capable de faire d'énormes dégâts sur des entités uniques l'orbe d'airain qui est présente donc voilà pour les seigneurs maintenant pour les héros c'est vraiment le même délire la majorité des héros sont des variants des seigneurs de base donc ça va être un peu plus rapide on a les assassins c'est vraiment eux qui vont en charger qui vont en charger un peu d'avoir le même rôle qu'un maître assassin snitch mais en un peu plus faible ils fonctionnent très bien par binôme ce qui va surtout être très intéressant c'est qu'en campagne il va apporter un bonus de reconstitution à vos armées et ça c'est mine de rien très très appréciable on a ensuite les maîtres de meute comme je vous l'ai dit si vous jouez des compositions basées sur les monstres mettez au moins deux maîtres de meute dans vos armées parce que voilà ça va permettre de soigner jusqu'à donc trois unités pour un donc six unités simultanément de clan Mulder lorsque vous avez les deux maîtres de meute qui vont être en mêlée entourée de créatures monstrieuses alors ça ne se cumule pas mais ça va pouvoir s'appliquer encore plus d'unités donc c'est extrêmement fort tout ça en mettant des bonus d'attaque en mêlée donc renforcer vos compositions donc c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs héros des scaven très clairement on a le chef qui lui va avoir une utilité donc un guerrier un support très clairement du support le chef qui va être guerrier et un peu support parce que cette unité va être capable de reprendre le relais d'appliquer du gardien qui va vous donner de la résistance physique de zone ce genre de choses mais plutôt voilà c'est 90% de guerriers 10% de support de lignes de support de troupes de héros et ce genre de choses mais ce qui va surtout être intéressant c'est que les broyeurs vont leur permettre d'avoir de la mobilité ce qui va vous permettre d'intervenir un peu à droite et à gauche de vraiment vous déplacer très rapidement pour pouvoir renforcer des points si nécessaire ensuite on a les mages les mages slash support avec les sorciers chine les prêtes de la peste et les technomages donc le sorcier chine pire domaine de magie du jeu ne le prenez pas c'est de la merde pas le pire du jeu mais au moins le pire des scaven c'est vraiment un très mauvais j'aime vraiment pas ce domaine de magie que je trouve assez faible ou alors assez coûteux pour ce qui fait autant prendre de la ruine en fait autant prendre un domaine de magie de la ruine si vous voulez faire des dégâts ou même de la peste ce serait beaucoup plus utile on a les prêtres de la peste qui eux peuvent avoir un creuset de la peste en monture qui peuvent donc venir renforcer vos lignes appliquer des supports d'un point de vue commandement et différents debuffs qu'ils peuvent appliquer c'est utile on a les technomages qui ne sont pas cette fois-ci unités ultimes mais qui sont une unité qui sont alors plutôt polyvalentes qui vont appliquer des bons bonus au niveau de vos tireurs ça c'est surtout en campagne où ils vont vraiment permettre de donner énormément de bonus à vos tireurs mais voilà ça vous donne accès à du domaine de la ruine dans des armées qui ne sont peut-être pas avec un équipe ou un technomètre en chef d'armée ça va venir rajouter des autres choses plus un excellent domaine de magie et la fusée funeste qui peut être utile mais pour aller faire de la contre-mesure sur des unités qui sont dangereuses si vous n'avez pas forcément d'unités pour pouvoir les chasser enfin Gorich qui va être lui un pur guerrier pur et dur qui va venir tabasser absolument tout ce qui passe ça s'arrête là franchement on ne va pas forcément traîner dessus longtemps c'est une brute épaisse qui tabasse absolument tout ce qui bouge et qui en plus peut se faire soigner vu que c'est un mon sur le clan Mulder et qui marche donc très très bien avec un ou deux maîtres d'émeute dans vos armées dernière partie purement composition donc c'est des compositions on va dire à partir du cours 40-50 très facilement vous pouvez voir ce genre de composition apparaître dans des armées secondaires vraiment ici je vous montre principalement des idées de compos passe-partout secondaires qui sont à améliorer en fonction de votre cheminement dans la partie en fonction de contenu que vous avez ce genre de choses voilà par exemple les guerriers des clans dans des armées un peu plus avancées vous pouvez les garder très longtemps mais vous pouvez très bien les faire passer à un moment donné dans des vermines de choc à épée bouclier les moines de la peste vous pouvez très bien les transformer en vermines de choc à halbarde ou tout en moine encenseur de la peste les bombardiers à sphère de mort vous pouvez très bien les transformer en fou de catapulte bref il y a plein de choses qui sont à faire c'est vraiment un exemple de composition d'armée qui pourrait très bien s'implémenter dans des armées secondaires autour du tour 50-60 ou en tout cas les idées pour pouvoir vous amener à ce genre de composition c'est vraiment comme je vous l'ai dit c'est la réflexion qui est derrière qui est le plus important donc c'est vraiment des exemples ici que je vous donne pour pouvoir comprendre le raisonnement derrière la composition la création de composition alors ici on est sur une composition qui est 100% sans DLC on a vraiment du contenu Vania donc on n'a pas d'unité du DLC IKIT on n'a pas d'unité du clan Mulder monstrueuse spécifique etc on est vraiment sur sur de la base de la base on a pris les guerriers des clans lambda plutôt que les guerriers des clans en bouclier parce qu'ils coûtent un peu moins cher si vous affrontez des armées avec beaucoup de tirs vous partez sur vous partez sur des guerriers des clans en bouclier ça vous donnera un peu plus de résistance pour le coup moi j'ai pris des guerriers des clans lambda comme je vous l'ai dit c'est des évolutions ici mes unités clés qu'est-ce que c'est quelle est ma principale condition de victoire ce sont les bombardiers à sphère de mort les bombardiers à sphère de mort qui vont être capables de faire d'énormes dégâts sur des unités d'infanterie ennemie qui arriveraient au corps à corps j'en ai pris trois parce qu'en réalité ça se suffit largement pour pouvoir faire d'énormes dégâts sur les unités ennemies on a donc pris ça et en plus on a pris des catapultes de la peste mais qui auront plutôt une idée d'aller tirer sur des tireurs ennemis sur des unités d'artillerie ennemie éventuelles même si c'est plus efficace d'avoir des canons mal foudre dans ce genre de circonstances mais vraiment ça va vraiment être là pour neutraliser les unités qui vont être dangereuses pour mes bombardiers à sphère de mort et avec ça je vais rajouter deux raogres qui vont avoir exactement la même utilité soit intercepter des unités de cavalry ou de monstres qui essayent de foncer sur mes bombardiers à sphère de mort soit aller emmerder des unités de tir qui ne sont pas forcément gérées par mes catapultes de la peste et qui pourraient menacer mes bombardiers à sphère de mort donc je joue autour de ça pour pouvoir essayer de gagner mais si jamais cela ne fonctionne pas j'ai les catapultes de la peste sur lesquelles je peux essayer de revenir pour essayer de essayer de gagner malgré tout pour pouvoir temporiser ceci j'ai mis bien sûr des guerriers des clans des vernis de choc à le bard avec un prêtre de la peste il est ici sur creusé pour pouvoir renforcer le moral ce n'est pas obligatoire mais j'ai mis ça pour avoir le flot de vermine pour pouvoir créer encore des nouvelles invocations pour pouvoir aider mes bombardiers à sphère de mort à survivre le plus longtemps possible si des unités les ont rattrapées en plus de mes rats ogres j'ai rajouté des unités de moine de la peste de moine encenseur de la peste qui vont être là plutôt pour aller appuyer sur des points qui sont dangereux pour mes unités pour pouvoir réellement essayer de renforcer une unité de seconde ligne classique avec Quick en chef pour le coup ne faites pas attention au seigneur j'ai essayé de tout mettre les guerriers des clans en version bouclier ne sont pas mieux alors il y a quelques petites différences par rapport aux deux versions tu vois elles ont de bouclier un peu plus de défense en mêlée mais elles coûtent un peu plus cher là pour le coup ça va vraiment être en fonction un petit peu du cas par cas c'est pas obligé vu que ce sont des unités qui ne sont pas importantes en fait des unités qui sont là pour mourir à la place de mes unités importantes c'est pas grave qu'elles ne soient pas très chères tu peux très bien affronter des nains avec juste des guerriers des clans à poil tu t'en fous le moment que les nains sont attirés par les guerriers des clans ou s'ils ne s'en occupent pas que les guerriers des clans foncent sur la ligne arrière en mode coucou on est là c'est vraiment ça l'idée ici construction d'armée bombardier la sphère de mort en condition de victoire principale pour pouvoir soutenir mes bombardiers la sphère de mort j'ai mis de la caillasse des trucs qui vont se faire tabasser à sa place pour pouvoir aider ma ligne de front à quand même tenir un minimum ou pour pouvoir essayer de faire un peu de dégâts si jamais il y a des trucs qui dépassent j'ai des moines encenseurs de la peste j'ai des rats ogres qui vont pouvoir venir aider si jamais ma ligne de front craque un peu ou se fait démonter ou qu'on a vraiment besoin d'une interception rapide et efficace et si jamais en face il y a des tireurs qui ont beaucoup trop fort j'ai des catapultes de la peste et des raogres qui peuvent venir les intercepter ça joue sur ça bombardier la sphère de mort qui va vous carry qui va vraiment vous carry le cul vous allez jouer autour de ça pour la protéger et encore autour de ça vous allez mettre des petites conditions de victoire annexe en mode bah voilà ça qui va intercepter qui va pouvoir faire des gros dégâts mine de rien et ça qui va pouvoir venir rajouter des petits suppléments pour essayer de vous faire gagner un petit peu dans le même délire mais ici avec le DLC 10 kits on va donc il y aura moins un DLC on va partir sur une composition avec des ratlings et des mortiers à globes toxiques en tant que condition de victoire principale les ratlings qui vont faire des gros dégâts voilà sur des unités qui seront en face de vous bref c'est une unité de tir quoi ça va faire des dégâts mais qui manque légèrement de portée c'est une portée qui est dans la moyenne mais quand même un peu en dessous de la moyenne des archers de fin de partie du jeu qui se situe souvent autour de 160 de portée ici on a 145 donc pour pouvoir les aider on a une autre unité ce sont les mortiers à globes toxiques qui vont avoir une excellente portée 250 ce qui va permettre de neutraliser très facilement n'importe quelle unité de tireur dangereuse pour mes ratlings parce que les ratlings tant que tu les laisses faire tu les laisses tirer ils vont faire un carnage ça c'est clair net et précis et ceux-ci vont encore en plus pouvoir faire des dégâts de zone sur des unités qui peuvent être dangereuses ou des unités des blobs d'enfanterie qui se seraient retrouvés agglutinés autour d'autres de mes unités bah typiquement on vient agglutiner des unités autour de mes unités on va aller prendre des monstres ou des créatures des héros qui vont être capables de se facilement se balader à droite et à gauche pour pouvoir essayer de forcer l'attention et de faire que des gens viennent être attirés autour de nous tout en limitant le tiramie parce que le mortier à globes toxiques a tendance à faire énormément de tiramie c'est pour ça que j'ai pris une abomination de malfauss qui va créer un énorme pool de points de vie qui va être très très chiant si on le laisse vivre ou si on ne le focus pas mais qui également va avoir tendance à prendre un peu des tirs tout en faisant agglutiner les ennemis autour de lui et des chefs que j'adore mettre sur broyeur exactement pour les mêmes raisons ils vont pouvoir intervenir facilement pour pouvoir venir aider les vitrailles de ratlings ou les meurtiers à globes toxiques s'ils ont besoin d'aide et en plus de ça ce sont des monstres les gens vont venir s'agglutiner autour de eux ce qui va vraiment venir vraiment être très utile pour mes mortiers à globes toxiques ou pour mes canons à mal foudre ou bref pour un peu tout ce qui est fait des légats de zone tout en leur permettant via leur prout parce qu'ils ont un prout alors je ne sais pas si en bataille perso ils l'ont mais dans la campagne vous allez avoir un prout que vous allez activer et qui va vous permettre de vous enfuir c'est tout aussi simple et vraiment vous avez besoin de vous enfuir parce que vous voyez que vous commencez à prendre cher ou qu'une de vos unités a besoin d'aide vous faites le prout et vous vous barrez c'est rien de plus simple rien de plus simple condition de victoire principale mortier à globes toxiques mitrailleuse ratling pour jouer autour des mortiers à globes toxiques j'ai mis des amobinations de malfausses et des chefs pour pouvoir encore ajouter les conditions de victoire parce qu'ici mon armée est quand même relativement sensible à de la cavalerie ou alors des unités volantes ou ce genre de choses j'ai des canons à mal foudre qui vont venir faire du dégât sur quelques unités ou faire de la contre-mesure par rapport à de la retirer ennemi ça va être leur rôle ils ne sont pas très efficaces mais bon deux canons à mal foudre qui tirent sur un seul canon ça va faire largement le taf et surtout qu'ici encore en plus à côté on a des ratasphères qui vont venir aider pour intercepter des unités qui viendraient sur les côtés ou venir emmerder les retirer ennemi ou les tireurs ennemi ça joue exactement le même rôle que les rogres dans la composition d'avant en unités devant on a mis des rigares d'éclore à lancer à bouclier et des vermines de choc à épais à bouclier pour dire que ça tienne un peu contre du cire c'est une armée qui est plutôt orientée sur le DLC d'Equit donc j'ai mis Equit dessus mais ça c'est une armée qui va très bien fonctionner qui va vous permettre d'avoir de la diversité mais c'est quelque chose de très courant on peut facilement modifier les canons à mal foutre par exemple avec des jazales ou bien les mortiers à globe toxiques avec des jazales on peut faire vraiment un peu ce qu'on veut par rapport à ce genre de composition c'est des compositions qui sont très faciles à modifier en fonction de ce que vous allez affronter si vous affrontez des armées par exemple le dogre ou ce genre de choses les jazales vont peut-être être plus utiles que les mitrailles aux ratlings pour le coup mais voilà toutes les compositions armées peuvent être modifiées ça je vous l'avais dit autre composition cette fois-ci plus du clan Mulder alors vous voyez que j'ai gardé les kits j'aurais pu mettre un technomètre parce que vraiment ça va donner accès à un domaine de magie qui est surpuissant lorsque vous jouez des monstres parce qu'il va vous donner un bonus de dégâts de zone avec la frénèse immortelle qui va venir vous faire 30% de dégâts bonus plus 24 d'attaques en vallée et une unité à la psychologie lorsque vous overcastez le sort donc lorsque vous augmentez vous améliorez le sort et bien ça ça peut vraiment faire la différence 30% de dégâts en plus sur une charge de raogre ou de raogre mutant ou même d'une abomination de malfauss ça va vraiment faire extrêmement mal donc ils quittent ou un technomètre c'est super fort bien sûr vous les mettez sur une ratasphère ou une roue pour leur permettre de bouger à droite et à gauche ma condition de victoire est autour du raogre mutant raogre mutant abomination de malfauss et mes maîtres des meutes qui vont servir un petit peu de noyau que vous allez envoyer comme une boule de destruction sur la ligne adverse sur un point pour pouvoir ensuite déborder ailleurs il faut quand même avoir quelque chose pour un peu occuper l'ennemi on a donc des guerriers des clans qui vont être là plutôt pour attirer l'attention de la vie prendre des coups éventuellement à la place des raogres mutant lorsque vous allez venir les mélanger à ceci vraiment c'est un petit peu ça le délire on a quand même déjà 5 monstres plus encore des raogres et des ralots à poison donc on a ça qui va venir rajouter entre guillemets quelque chose à gérer pour l'ennemi on va voir pour pouvoir accompagner les raogres mutant pour pouvoir leur donner des dégâts de zone et éviter qu'ils n'en restent trop longtemps mêlés parce qu'à un moment donné ils s'essouffleront ou on va voir des catapultes de la peste qui viendront faire de l'artillerie de masse soit sur les unités dangereuses soit autour de ma boule de destruction pour venir appliquer un malus de commandement de 10 via le contaminé là on a de la peur on a de la terreur qui vont s'appliquer voilà on va voir le contaminé on va voir le raogre qui va faire de la peur qui va encore diminuer le commandement plus encore les attaques de zone les attaques de dos pardon issues des raogres ou des ralots à poison qui vont permettre encore de faire diminuer le commandement vous allez faire fuir très facilement n'importe quoi en ligne et c'est vraiment ça le principe de la boule de destruction vous allez arriver en un point vous allez faire fuir très rapidement vous allez faire de gros dégâts très rapidement et vous allez pouvoir passer d'un autre point à l'autre c'est la boule de destruction Wrecking Ball Miley Cyrus dans sa musique à côté de ça bon voilà on va avoir des Gisela Malpierre qui vont pouvoir aussi viser des unités qui peuvent être dangereuses et qui vont être là à distance et juste voilà si jamais la bataille traîne un peu que vos unités principales devant auront commencé à prendre un peu trop de dégâts et que vous sentez que la bataille est un petit peu un petit peu en galère pour vous bah vous allez voir vos Gisela Malpierre qui auront vidé leur stock de munitions et qui auront fait la différence c'est simple pareil pour les catapultes ce sont des éléments qui sont loin qui va forcer l'ennemi à vraiment se dépatouiller avec des unités ailleurs mais le temps qu'elle se dépatouille pour aller viser les autres unités bah vous aurez déjà éliminé tout le reste surtout que vous avez des Ralu et des Rauog pour tenter de les intercepter si jamais ils vous embêtent réellement et là j'ai pris des Ralu à poison tout simplement pour avoir moins 15% des dégâts supplémentaires lorsque vous allez arriver en mêlée pour pouvoir tout simplement encore renforcer les Rauog via les debuffs de vos adversaires s'ils font 15% de dégâts en moins sur vos Rauog vos Rauog vont tuer un peu plus longtemps en mêlée et donc vous pourrez faire un peu plus de bordel et prendre moins de dégâts donc c'est vraiment tout un petit cumul on va jouer autour des monstres pour pouvoir renforcer et gagner la bataille la dernière grande composition que j'ai préparée c'est une composition pour un petit peu les masos qui veulent jouer autour d'une composition vraiment axée sur de l'enfanterie et là bon voilà on a très Chakuki Frutti toujours un petit technomage un petit prêtre de la peste ici c'est un technomage parce qu'on va avoir le frénésie mortel qui va appliquer des bonus que l'on va pouvoir lancer sur les moines de la peste et les moines encenseurs de la peste que j'utilise ici comme condition de victoire vraiment pour essayer de faire fonctionner ma composition d'armée à cela je viens rajouter les coureurs d'égout à poison donc voilà ici ça c'est pour gagner ça c'est pour prendre des dégâts en gros ici c'est les conditions un petit peu pour vouloir pour pouvoir essayer d'aider mes unités que j'ai pris à poison alors c'est un peu moins de portée mais ça va permettre d'attirer l'attention d'ennemis qui seront un peu imprudent voire d'emmerder de la cavalerie qui pourra arriver qu'on fera intercepter par des raogres pour ensuite rabattre les coureurs d'égout à poison dessus pour pouvoir vraiment essayer d'éliminer la cavalerie éventuelle mais c'est surtout le moins 15% de dégâts qu'ils vont appliquer à vos adversaires qui vont être touchés pour pouvoir renforcer les moines de la peste les moines encenseurs de la peste en diminuant les dégâts qu'ils subiront vu qu'ils vont diminuer l'efficacité des ennemis en plus de ça des raogres si jamais il faut venir renforcer la ligne ou bien des mortis à globe toxique qui vont être présents pour faire du dégâts de zone parce que c'est important de diversifier les armées les mortis à globe toxique vont pouvoir faire des dégâts de zone qui vont pouvoir faire des gros dégâts qui vont pouvoir vous permettre d'avoir de quoi attaquer les tireurs ennemis si ceux-ci sont bien planqués la diversité dans les armées scaven est très importante c'est vraiment le combo de tout qui va à chaque fois vous faire porter vos victoires affronter de la cavalerie mais par exemple je vais te donner un exemple tout simple on reste dans l'idée composition un petit peu un petit peu passe-partout contre la bretonie généralement tu vas avoir soit des cavaliers qui sont nombreux slash peu nombreux tu peux avoir des unités monstrueuses ce genre de choses et surtout des unités monstrueuses volantes telles que les griffons ou les pégases ou les unités de héros sur pégase etc donc là pour le coup j'aurais tendance à partir sur un technomètre ou un prêtre de la peste un prêtre un prophète gris pardon du domaine de la ruine parce que ceux-ci vont avoir la tempête varp qui va immobiliser les ennemis pendant 14 secondes si et seulement si ce sont des unités volantes ça c'est déjà quelque chose qui est super bien à avoir lorsque tu vas rentrer les bretoniens parce que voilà il y a une unité volante c'est très vite et vous avez très vite à affronter des héros volants donc vraiment ça va être très très bien d'avoir ça ce que tu peux faire c'est également une ou deux unités une ou deux unités de chefs qui vont être là pour aller courir à droite à gauche pour essayer d'intercepter les trucs d'essayer d'un petit peu attaquer l'ennemi on va rester sur une composition comme tu me parlais du clan du clan du clan du clan du clan Scria qui va être plutôt axé sur le tir pour jouer contre de la bretonie une unité qui va être super importante à avoir ce sont soit les ratasphères soit les raogres pourquoi ? la seule raison à ça c'est qu'ils vont permettre de créer une masse importante que tu vas venir mélanger à tes unités d'infanterie pour pouvoir stopper net une charge de cavalerie ça c'est déjà ultra important parce que justement c'est à partir du moment où les cavaliers vont commencer à faire des charges en boucle en boucle en boucle et qu'ils vont traverser à chaque fois tes unités qu'ils vont devenir encore plus dangereux donc il faut avoir quelque chose pour pouvoir essayer de les stopper par exemple tu prends trois raogres ou des ratasphères qui peuvent aussi remplir ça si jamais tu n'as pas de raogres dans tes bâtiments les ratasphères peuvent très bien commencer à prendre un petit peu ce rôle là en pur 1v1 contre des contre des unités de cavalerie les raogres sont quand même plus utiles parce que là les ratasphères ça va vraiment être une catastrophe pour pouvoir essayer de les gérer donc par exemple tu peux prendre trois, quatre raogres tu peux prendre voilà des guerres et des clans tu prends des guerres et des clans tout cons on va dire que tu as quatre raogres ça c'est le genre de composition typiquement que je pourrais faire si tu as hop en fonction de ce qu'ils ont en face trois ratlings de jesel à malpire ça peut être très très bien tu peux aussi prendre des globales bien empoisonnées faut pas les sous-estimer c'est assez efficace même si ça va faire un peu beaucoup de dégâts de zone donc parfois ça peut être un petit peu d'endancieux mais par exemple quelque chose comme ça ça fonctionne très bien ça ça fonctionne très bien tu as des choses pour intercepter les ennemis tu as des trucs qui sont vraiment très efficaces pour faire des dégâts sur leur cavalerie qui sont leurs unités dangereuses et ce genre de choses mais bon voilà les compositions une composition comme ça ça fonctionne très très bien contre de la bretonie c'est des compositions qui peuvent très bien fonctionner la bretonie tu transformes les catapules de la peste en canon à mal foudre tu transformes les raloux ici en rat ogre pour d'y avoir encore un peu plus de masse qui vont venir intercéter les unités ça fonctionne super bien et tu vas détruire les bretoniens avec ça voilà c'est ici que s'achève cette vidéo dédiée aux scaven à leur force leur faiblesse leur condition de victoire et de défaite j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner à partager des astuces en commentaire et si vous voulez être tenu au courant de mes prochains projets n'hésitez pas à nous rejoindre sur discord mais également sur twitch sur ce moi je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez la bise